Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons commencer cette réunion avec Charles Prasse qui est présent, qui revient d'une randonnée en montagne. Alors il m'a prévenu qu'il serait avec ses skis ou ses… Je ne sais pas si tu étais à ski d'ailleurs. Non, j'étais en raquette. En raquette, très bien. Et il fait beau en Savoie ? En Haute-Savoie, il fait très très beau, oui. Très beau département. Quelle chance, quelle chance. Nous avons peut-être des Savoyards d'ailleurs présents. Nous allons donc commencer cette réunion qui est une réunion décryptage chanté. Vous savez, c'est une réunion que nous avons tous les 15 jours avec des intervenants de grande qualité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour une réunion qui va durer environ une heure un quart, Charles Prasse qui est magistrat, qui est le vice-président chargé des libertés de la détention actuellement au tribunal de grande instance de Paris. Mais nous l'invitons peut-être pour une autre raison, c'est qu'il a été magistrat au sein de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude au ministère du Budget entre 2008 et 2012. Et à l'époque, il était chargé de la coordination de la lutte contre les fraudes fiscales, les fraudes douanières, les fraudes sociales et puis le travail illégal. Et puis, il est par ailleurs membre du Conseil scientifique, du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique. Et puis, il se trouve que comme il n'a pas grand-chose à faire, vous voyez, ce n'est pas un homme très occupé, Charles a commis un ouvrage absolument exceptionnel pour ceux qui veulent comprendre comment dysfonctionne notre société, puis accessoirement pour ceux qui cherchent un peu d'euros, qu'on pourrait peut-être consacrer à des dépenses publiques utiles. Il a écrit un livre absolument passionnant qui s'appelle « Le cartel des fraudes, les révélations d'un magistrat français » et c'est le thème du décryptage chanté de ce soir. C'est un livre, il va vous le présenter, il va vous en expliquer la substantifique moelle qui explique comment notre système social, très généreux, très généreux, dysfonctionne et combien il dysfonctionne. Alors Charles, bienvenue, merci à l'issue de ta balade Raquette de nous avoir rejoint. Ce que je te propose, c'est que peut-être durant 5-10 minutes, tu puisses faire un propos introductif et puis après nous poserons des questions. Je vais peut-être te lancer parce qu'il y a une chose qui m'a frappé quand nous nous sommes vus et puis après que j'ai lu ton livre, c'est que le chiffre que j'ai retenu, c'est plein de chiffres, il y a un chiffre incroyable, c'est que tu décomptes presque 74 millions de bénéficiaires actifs de prestations sociales et je crois me souvenir que la France est 67 millions d'habitants. Et donc, 5 millions de je ne sais pas quoi, est-ce que c'est 5 millions de fantômes, est-ce que tu parles d'ailleurs de fantômes gloutons, très gloutons d'ailleurs, parce que tu estimes la fraude potentielle à une cinquantaine de milliards d'euros, ce qui est évidemment une somme absolument considérable. Et donc, c'est peut-être avec cette question que je vais te lancer, puis encore une fois te remercier d'être avec nous. Merci de cette invitation, professeur. Oui, alors là, je comprends, ce soir, ce sont surtout des gens qui sont dans le système de santé, qui sont des professionnels de santé. Non, mais tu sais, Jules Romain a expliqué que toute personne est un patient qui s'ignore, donc tout le monde est dans le système de santé. Non, non, il y a des professionnels de santé, mais il y a aussi des gens qui, jusqu'ici, ont échappé aux professionnels de santé. Ah, je vois un économiste, là, j'ai vu. Bien, alors, en gros, pour faire court, comme ça, ça permettra aux gens de poser des questions. Moi, c'est vrai que dans ma carrière, moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai eu plusieurs vies, et à un moment donné, on m'a rappelé au ministère des Finances, dont je venais, puisque j'étais enquêteur aux douanes, moi, j'étais inspecteur des douanes, initialement. Et donc, je suis revenu en tant que magistrat pour coordonner la lutte contre la fraude aux finances publiques, donc fraude fiscale, fraude sociale, travail illégal, fraude douanier, etc. Et en 2010-2011, on nous a expliqué qu'il y avait un problème dans l'immatriculation sociale en France. Je vous explique un petit peu la jeunesse de tout ça. Et donc, c'était sur le fichier, à l'époque, des gens nés à l'étranger, et sur l'attribution du NIR, du numéro de sécurité sociale, que tous les Français connaissent, pour les gens qui étaient nés à l'étranger, puisque les gens qui sont nés à l'étranger, ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question de lieu de naissance, qui se voient attribuer manuellement, entre guillemets, leur numéro de sécurité sociale, et non pas automatiquement par l'INSEE. Et donc, on nous avait expliqué qu'il y avait un problème de fraude documentaire, donc des gens qui réussissaient à s'inscrire à la sécurité sociale avec des faux documents, fausses identités, etc. Donc, on avait fait une mission, à l'époque, en 2011, qui avait abouti à un taux de fraude de plus de 10%, 10,4%, ce qui représentait 1,8 million numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents, et donc potentiellement beaucoup d'argent. Vous imaginez bien ce que ça veut dire. On avait modifié la loi fin 2011 pour faire en sorte que les gens qui avaient des attributions frauduleuses de NIR perdent le droit au paiement de toute prestation de protection sociale. Bon, c'est toujours le droit positif aujourd'hui, sauf que cette loi n'a jamais été appliquée à l'époque, à partir de 2012, et quand il y a eu la crise des gilets jaunes en 2018, et qu'il fallait trouver des milliards pour compenser des pertes fiscales, etc. Là, la presse s'est souvenu que Charles Prats, dans son coin, depuis plusieurs années, expliquait qu'il y avait un problème de fraude aux prestations sociales et de fraude documentaire avec des centaines de milliers de personnes qui étaient dans le système alors qu'elles ne devraient pas y être. Donc, ça a fait polémique. Je vous fais vraiment les choses courtes. J'explique tout ça très bien dans le livre. Il y a eu des enquêtes parlementaires au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Et ça a vraiment enclenché fin 2019, début 2020, quand Jean-Christophe Lagarde, que vous connaissez peut-être, qui est le président de l'UDI, le parti centriste, et qui est en même temps président du groupe des députés, donc du groupe parlementaire de l'UDI, m'a dit, écoute, moi, j'ai un pouvoir en tant que président de groupe, c'est celui de faire des commissions d'enquête parlementaires. Et donc, il a décidé de créer une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur ce thème-là, qui a commencé à travailler en février 2020. Donc, c'était un député qui s'appelle Pascal Brindeau, qui était rapporteur, qui était aussi d'UDI. Et le président, que vous connaissez certainement, était le député Patrick Etzel, donc le professeur d'université Patrick Etzel, qui était président de la commission d'enquête parlementaire. Ils ont commencé à travailler. Auparavant, la parlementaire la plus en pointe, et qu'il est toujours, c'était une sénatrice de Normandie, sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, sénatrice centriste, aussi UDI, qui avait essayé de donner des coups de boutoir dans tout ce scandale et de faire la lumière dessus, mais elle avait été empêchée d'enquêter. Et puis, à un moment donné, le gouvernement lui avait donné une mission. Elle avait pu faire une mission conjointe avec une députée en marche. Elle avait conclu à plus de 5 millions de cartes vitales actives en surnombre. Mais en réalité, ces investigations avaient été un peu bloquées. Et donc, c'est surtout la commission d'enquête parlementaire qui s'est tenue en 2020 qui a permis de faire la lumière sur beaucoup de choses et donc de découvrir des scandales absolus. Donc moi, au cours de cette commission d'enquête, je leur ai amené les éléments qui démontraient sur le fichier des gens nés à l'étranger, qu'on avait un problème encore plus massif que celui qu'on avait découvert en 2011. Puisqu'en réalité, pour l'INSEE, au recensement, nous avions à l'époque, quand moi j'ai été entendu en mars 2020, il y a un peu moins d'un an, par la commission d'enquête parlementaire, nous avions 8,2 millions de personnes nées à l'étranger, quelle que soit leur nationalité sur notre territoire. Et sur ces 8,2 millions de personnes, nous en avions 12,4 millions qui bénéficiaient tous les mois de prestations sociales ou de prise en charge. Donc ça, vous comprenez immédiatement le problème. Alors, on peut dire, il y avait des gens de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, des expats qui sont sur la crise des Français des étrangers, des retraités à l'étranger qui perçoivent leur retraite à l'étranger, etc., qui ne sont pas au recensement de l'INSEE. Mais ça laissait globalement 2,5 millions de fantômes, ce que j'appelle les fantômes gloutons, parce qu'ils ne sont pas censés exister, mais ils perçoivent des prestations. Et ça, c'était sur la base du fichier des gens nés à l'étranger. Et donc, au mois de mars 2020, j'ai proposé aux députés de poursuivre l'enquête et de l'étendre. Parce que je leur ai dit une chose qui me paraissait logique, il n'y a pas de raison que le BINS soit uniquement sur le fichier des gens nés à l'étranger et que ce ne soit pas potentiellement le BINS sur l'ensemble du fichier. Et donc, les députés ont enquêté et ils ont eu cette réponse qui est arrivée en juillet 2020. Les vidéos sont... S'il y a des petits QR codes dans le livre, vous pouvez voir les auditions à l'Assemblée nationale, c'est assez édifiant et c'est assez amusant. Le chiffre est tombé et donc, quand le président Patrick Hetzel a demandé au directeur de la Sécurité sociale, donc aux fonctionnaires, combien il y avait-il de personnes bénéficiaires de prestations sociales en France en juillet 2020, donc nous étions 67 millions d'habitants. Combien il y avait-il de bénéficiaires de prestations sociales en France à ce moment-là ? La réponse est tombée, net, sans bavure, 73,7 millions de bénéficiaires de prestations sociales dans un pays de 67 millions d'habitants. Et donc là, ça fait 6 700 000 personnes de plus que de gens qui existent, donc le président de la commission d'enquête a posé la question, mais comment vous expliquez ça ? Et la direction de la Sécurité sociale est rentrée dans des explications assez enverdificotées pour finalement reconnaître à un moment donné qu'il y avait 2 400 000 personnes sur lesquelles ils ne savaient pas qui c'était et qu'ils étaient en train d'investiguer, ce sont leurs termes, mais donc voilà, ils admettaient cet été 2 400 000 fantômes bénéficiaires de prestations sociales sur lesquelles ils ne savaient pas dire pourquoi ils étaient là et comment et qu'est-ce. Sauf que la réalité, c'est que ce n'était pas 2 400 000, c'est 5 millions, parce que si vous enlevez les retraités à l'étranger, les expats, etc., ça laisse 4,9 millions, à peu près 4 900 000, donc 5 millions de fantômes gloutons dans le système. Et c'est pour ça que je dis qu'on a un enjeu de fraude d'une cinquantaine de milliards d'euros par an parce que nos dépenses de protection sociale en France, ce sont 787 milliards d'euros par an, donc on est pratiquement à 800 milliards d'euros de dépenses de protection sociale, un tiers du PIB, parce que dans la protection sociale, vous avez plein de choses, il n'y a pas que la maladie, vous avez les retraites, le chômage, tout ce qui est branche famille, etc. Et donc ça fait quand même beaucoup de sous dans le pays. Et quand vous rapportez ça à la dépense moyenne, ça vous fait donc un peu plus de 52 milliards de mémoire d'enjeu de fraude. C'est pour ça que d'ailleurs je ne parle pas de montant de fraude, mais je parle d'un enjeu de fraude aux prestations sociales parce que c'est pour résonner en grande masse. Parce qu'à ce niveau-là, vous vous imaginez bien quand on a 5 millions d'intrus dans le système, on peut, c'est même plus la peine d'aller faire des tirages statistiques. Là, on sait qu'on a un problème, on doit résonner en règle de 3 et puis derrière, on sait que de toute manière, il faut régler le problème. Et alors ce qui est intéressant, c'est que, donc moi, j'envoie mon livre à l'impression donc on est à la fin de l'été, il va sortir mi-septembre. Mais juste avant, une semaine avant la sortie du livre, la Cour des Comptes va sortir un rapport sur la fraude aux prestations sociales le 8 septembre 2020. Et là, la Cour des Comptes va écrire, noir sur blanc, alors le premier président de la Cour des Comptes n'en a pas beaucoup fait la publicité évidemment parce que vous imaginez le scandale. La Cour des Comptes va nous apprendre qu'en réalité, nous avons 75 millions de personnes sociétées On m'entend là ? Par contre, je n'entends plus le professeur Jules. Si, moi je t'entends, ça y est, on t'entend de nouveau mais tu avais disparu un court moment. Donc je disais, la Cour des Comptes est venue nous expliquer le 8 septembre que nous avions 75 millions 300 000 assurés sociaux en France en réalité. Parce que ça, ils ont un accès directement au système comme en information de la science maladie, donc au SNIRAM, ça va dans le RNIAM, le Répertoire National Interregime de l'assurance maladie et donc 75 millions 300 000 assurés sociaux hors doublon. Donc des gens, des individus pour une population de 67,1 millions d'habitants maintenant. Et donc la Cour des Comptes nous explique noir sur blanc dans ce rapport du 8 septembre qu'on a en fait 8 millions 200 000 assurés sociaux en plus que de gens qui existent sur le territoire. Voilà. Alors bon, on peut enlever encore une fois les retraités à l'étranger, etc. quoi que normalement ils ne sont pas forcément des gens qui relèvent de l'assurance maladie. Quoi qu'il en soit, la Cour des Comptes, c'est la première fois d'ailleurs qu'elle le fait, elle ne l'avait jamais écrit avant, elle nous explique qu'on a quand même un gros problème, un gros delta. Voilà. Et donc si vous voulez, on pourrait parler des heures et des heures de toutes les fraudes aux prestations sociales, des typologies de fraudes en matière d'assurance maladie et je crois que CNews s'est fait l'écho ce matin encore dans ses journaux télévisés d'une fraude qui a été démantelée par la gendarmerie avec du trafic de médicaments à l'aide de fausses ordonnances et donc des gens qui détournaient la CMU, enfin ce qu'on appelle la complémentaire solidaire santé maintenant, la Puma, etc. ou l'aide médicale d'État pour faire du trafic de médicaments, ce qui sont des méthodes de fraude qui sont bien connues. On pourrait parler des professionnels de santé fraudeurs, la Cour des comptes a fait des évaluations de pourcentage de fraude parmi ce type de population, on pourrait parler des fraudes à banche de vie, on pourrait évoquer toutes les fraudes possibles et imaginables, mais la première chose qui frappe en réalité quand on parle de fraude aux prestations sociales, c'est ce surnombre. Et rien que là, on se dit mais on a un problème, c'est comment expliquer qu'on ait 75 millions d'assurance sociaux dans un pays de 67 millions d'habitants, voilà. Rien qu'en posant ça, déjà, on sait qu'on a un problème. Alors, après, il va falloir trouver les explications. Est-ce que c'est que le fichier est mal géré ? Est-ce que c'est que nous avons des milliers ou des millions de fausses identités ? Quand on écoute la police de l'air et des frontières qui sont des spécialistes en faux documents, eux nous disent que sur le fichier des gens d'étrangers, ils rejetteraient un tiers des dossiers pour soupçons de fraude documentaire, des soupçons sur l'authenticité des documents. Je rappelle qu'aujourd'hui, en 2021, c'est plus de 21 millions de numéros de sécu attribués à des gens d'étrangers, dont un peu plus de 12 millions qui bénéficient de prestations chaque mois. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait sortir 7 millions de gens du fichier, dont 4 millions qui bénéficient de prestations. Vous voyez, déjà, vous avez une masse d'identités potentiellement frauduleuses si on suit les données de la PAF sur lesquelles il faudrait travailler. Quoi qu'il en soit, voilà, on a ce problème qui est massif, qui a toujours été masqué, bien qu'en 2013, on ait eu un rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales qui ait tiré la sonnette d'alarme en septembre 2013 qui nous expliquait déjà qu'on avait 8 millions de cartes vitales actives en surnombre et 7 millions de personnes inscrites dans les régimes d'assurance maladie en plus que de gens qui existaient. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Ce n'est pas quelque chose que l'autorité politique découvre. Ce n'est pas quelque chose que les hauts fonctionnaires découvrent. Ce n'est pas quelque chose que la Cour des comptes aurait dû découvrir en septembre 2020. C'est quelque chose qu'on a documenté depuis au moins septembre 2013 et sur lequel, malheureusement, rien n'a été fait. Donc, moi, mon livre, Quartel des fraunes, en fait, je tire un peu le signal d'alarme là-dessus parce que j'estime qu'on est dans une situation budgétaire, financière du pays qui est catastrophique. Les dépenses, alors déjà, que le déficit budgétaire et notre dette étaient hallucinantes avant la crise Covid-19, les dépenses publiques qu'on a été obligés de mettre en œuvre pour tenir le pays, peut-être même pour devoir encaisser des mauvaises décisions politiques, l'avenir nous le dira, sur la manière d'avoir géré cette crise, on a dépensé énormément d'argent. À un moment donné, il va falloir passer à la caisse pour rembourser et ça va faire très, très mal. Moi, je suis très inquiet des conséquences budgétaires et fiscales de tout ça. Et la première des choses, ce serait d'abord d'aller prendre l'argent dans la poche des voleurs plutôt que dans la poche des contribuables que nous sommes tous. Voilà. Et donc, j'ai trop parlé en préliminaire, donc je vous laisse la parole à vous tous. Merci beaucoup Charles. Écoutez d'abord, les uns et les autres, si vous voulez prendre la parole, vous signalez, à un moment, il y a un petit item, vous dites, levez la main, vous cochez ça, et donc je vois que vous voulez prendre la parole, je vous la donne. Il y a une question qui est posée par plusieurs personnes, parce qu'il y a aussi des questions écrites, simplement, pourquoi on ne fait rien ? C'est vrai que c'est une question qui me paraît assez logique. Qu'en penses-tu Charles ? Je ne t'entends pas là. Allô, on m'entend ? Oui, ça y est, de nouveau. Oui, je ne sais pas pourquoi de temps en temps, ça me coupe. Au moment où j'allais dire des vérités, clac ! C'est la théorie du complot, on me coupe, on me met en sourdine. Non, en fait, on a un vrai problème dans la haute administration, en fait, c'est la peur, et c'est la même chose chez les politiques, chez les décideurs politiques, c'est la peur panique d'être accusé de faire la chasse aux pauvres et la chasse aux étrangers. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, moi, j'étais resté sur 5 millions de fantômes, avec les 73,7 millions de bénéficiaires de prestations sociales recensées au Répertoire National Commun de la Protection Sociale, c'est un grand fichier qui s'appelle le RNCPS qui a 15 ans à être créé véritablement de manière opérationnelle parce que la sécu n'en voulait pas et donc c'était une demande parlementaire. À l'origine, c'était le docteur Pierre Morange qui avait eu cette idée-là. Et donc, globalement, les hauts fonctionnaires et les politiques ont peur d'être accusés de faire la chasse aux pauvres s'ils font de la chasse, de la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Parce que c'est toujours très bien de dire qu'on fait de la lutte contre la fraude fiscale. Alors, si on dit qu'on fait de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, on vous accuse de faire la chasse aux pauvres. Ça reste des voleurs, ce n'est pas des pauvres, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une question de pauvres. C'est souvent, et on le voit là encore sur ces histoires de trafic de médicaments, ce sont des filières internationales, on n'est pas du tout en face de pauvres, entre guillemets, qui feraient de la fraude aux prestations sociales pour manger à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Donc voilà, il y a quand même cette peur et la peur panique de faire la chasse aux étrangers. Parce que, évidemment, ce que je vous expliquais tout à l'heure, 2,5 millions de fantômes a priori nés à l'étranger d'après les investigations qui ont été données à la commission d'enquête parlementaire et le reste nés en France. Donc en gros, c'est un sujet pour moitié immigration. Moite, moite. Donc on a, malgré tout, il ne faut pas le nier, dans la fraude aux prestations sociales, il y a quand même un sujet immigration assez important. Donc à partir du moment où vous êtes sur un sujet immigration, forcément, le décideur politique, il a la trône. Et le décideur a de la haute fonction publique encore plus que le décideur politique. Donc c'est pour ça que ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas aussi parce qu'on est arrivé à un tel stade que si ça bougeait, forcément, les gens vont demander des comptes. Et si l'administration admet effectivement et de manière très tranchée et très claire qu'on a 4, 5, 6, 7, 8 millions de gens qui bénéficient depuis des années de prestations sociales en France alors qu'elles ne sont pas censées en bénéficier, à un moment donné, le citoyen et la représentation nationale qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont demander des comptes, c'est normal, aux responsables administratifs, éventuellement politiques, mais d'abord aux responsables administratifs, aux directeurs de ces administrations, de ces organismes. Et là, vous avez une incrimination pénale qui existe qui s'appelle le détournement de fonds publics par négligence. C'est un délit pénal qui n'incrimine pas le responsable public qui s'est mis de l'argent dans la poche. Personne ne lui reproche d'avoir volé l'argent pour se le mettre dans la poche. En réalité, ça incrimine l'absence de diligence pour éviter que de l'argent public soit perdu. C'est sur cette base-là que Christine Lagarde, par exemple, avait été condamnée à l'époque. Donc, c'est la fameuse jurisprudence Christine Lagarde. Et donc, c'est une incrimination, d'ailleurs, pour laquelle la loi de 2013 a évidemment prévu que les associations de lutte contre la corruption ne puissent pas se constituer partie civile parce qu'ils protégeaient les incriminations qui visaient les fonctionnaires, forcément. Et donc, si vous permettiez à une association de se constituer partie civile contre des hauts fonctionnaires pour des détournements de fonds publics par négligence, vous ouvriez la boîte de Pandore. Et donc, la loi prévoyait bien que ces associations pouvaient porter plainte et se constituer pour des détournements de fonds publics, donc attaquer les gens qui avaient volé de l'argent pour se le mettre dans la poche, mais pas du tout de possibilité d'attaquer les fonctionnaires qui n'avaient pas fait leur boulot et qui, du coup, avaient laissé finir de l'argent. C'est assez intéressant, d'ailleurs, cette parenthèse, mais je la referme. Donc, voilà. Pourquoi ça ne bouge pas ? Ça ne bouge pas parce que le sujet est énorme et les responsabilités derrière qui pourraient être recherchées, les responsabilités administratives, les responsabilités disciplinaires, les responsabilités pénales, font que c'est plus compliqué. Et puis après, si vous vous amusez à regarder qui étaient les personnes qui étaient en poste depuis une dizaine d'années sur ces responsabilités-là et où elles sont aujourd'hui, vous comprenez un peu les choses. Alors, je ne donnerai pas de nom, libre à chacun d'aller gratter un petit peu et regarder de qui il s'agit, mais quand vous gratterez un peu, vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Ce n'est pas comme si en 2013, l'IGF et l'IGAS n'avaient pas remis un rapport public aux ministres concernés en disant voilà, il y a un problème. Si il n'y avait pas eu ce rapport de l'IGF et l'IGAS de 2013, on pourrait dire ok, on découvre le truc, en fait, on n'a pas vu. mais là, l'administration ne peut pas dire qu'elle n'a pas vu. L'administration ne peut pas dire qu'elle ne sait pas. C'est comme la cour des comptes. Elle vient nous dire qu'aujourd'hui, elle découvre, mais en fait, elle ne découvre rien. Et donc, c'est un vrai sujet de contrôle démocratique et c'est une question à laquelle, pour l'instant, on n'a pas de réponse satisfaisante qui est apportée. Merci. Il y a Philippe, Philippe Jans qui veut prendre la parole. Voilà, ouvrez votre micro aux administrateurs permettez aux gens d'ouvrir leur micro. Oui, bonsoir, M. Pratt, bonsoir, M. Jeuvin. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit M. Pratt, mais je ne sais pas s'il faut aller chercher des responsabilités antérieures. Au moment où on décide de contrôler, on contrôle et on applique la loi. Les gens qui n'ont pas de loi aux prestations sociales ont leur couple. Point final, on ne va pas chercher une responsabilité qui leur a accordée à l'époque des prestations sociales. Ce ne serait pas un moyen, ne serait-ce pas un moyen d'aller plus avant et plus rapidement parce que vous parlez de 50-60 milliards. Moi, je suis intimement convaincu que le montant des fausses aux prestations sociales est évalué à 100 milliards d'euros par an au minimum. J'en ai fait part à plusieurs reprises à M. Macron. Je lui ai même proposé de donner mon temps, deux ans de ma vie, je suis retraité maintenant, pour monter en place une équipe de contrôle comme incluant la Cour des comptes, une sorte d'audit qui a accès à tous les fichiers, que ce soit les fichiers de l'Escéné sociale, de Pôle emploi, de la CAF, des impôts et des cartes grises. Je lui ai demandé, je lui ai proposé ça, c'est exactement ce que le ministère des Finances a fait dans un appel d'offres, dans une mission qu'ils ont exercée pendant deux ans en Uruguay. Lorsque l'Uruguay a fait un appel d'offres mondial pour demander de mettre en place un système d'impôt sur le revenu qui n'existait pas à l'époque, il y a de ça une quinzaine d'années, onze hauts fonctionnaires du ministère des Finances ont été détachés pendant deux ans en Uruguay et ont mis en place un système d'impôt sur le revenu. L'Uruguay est très comparable à la France au niveau des prestations sociales. Si vous voulez bien peut-être poser votre question parce que comme on a plusieurs personnes qui veulent vous parler... Oui, je sais que c'est compliqué mais tout simplement ils ont mis donc les membres, les Français, les inspecteurs de finances français ont mis en place deux ans après un contrôle entre le Vichy des cartes grises et le Vichy des prestations sociales. Ils se sont aperçus que les voitures supérieures à 50 000 dollars dans le Vichy des cartes grises ces mêmes personnes avaient le droit aux prestations sociales. Donc ils ont saisi toutes les voitures et toutes les prestations sociales sont arrêtées. Il y a eu 90% d'économie. Pourquoi on fait la même chose en France ? Ça c'est quelque chose que Charles connaît bien effectivement. c'est Charles comment une fois qu'on a identifié une fraude on peut développer sur le terrain des mesures telles que Philippe vient de les décrire c'est-à-dire peut-être mettre fin à un certain nombre à faire du redressement fiscal y compris. Exactement mais social. Oui tout à fait alors c'est assez intéressant figurez-vous que c'est quelque chose qu'on avait essayé de monter il y a quelques années alors c'est un peu technique ce que je vais vous expliquer mais alors c'était du temps de Nicolas Sarkozy et on avait fait passer dans la législation alors de mémoire vous me pardonnerez si je me trompe deux numéros mais ça doit être l'article 1649-O-Équater ou quelque chose comme ça enfin vous savez dans le code général des impôts il y a une numérotation qui est parfois assez ésotérique et bref c'est ce qu'on appelait la taxation sur les prises alors je vais vous expliquer un petit peu l'articulation c'est qu'on avait créé un article dans le code général des impôts qui disait qu'était réputé revenu perçu l'année de la constatation la contre-valeur d'un certain nombre de marchandises illégales qui étaient trouvées en possession de quelqu'un donc ça pouvait être c'était limité à cinq types de marchandises il y avait la drogue les armes etc donc par exemple pour les trafiquants de drogue on disait voilà on vous prend avec un kilo de cocaïne qui vaut je ne sais pas moi 20 000 euros sur le marché noir et bien on vous impute 20 000 euros de revenus cette année là pour le fisc et derrière en cumulant ça avec les comment les dispositions notamment du code de l'action sociale et des familles sur les minima sociaux ça vous permettait de dire bah voilà monsieur vous avez x dizaines de milliers de revenus cette année alors que vous avez vous dites que vous êtes pauvre que vous devez toucher le RSA etc donc ça permettait de faire sauter les prestations sociales à un certain nombre de trafiquants et de délinquants en combinant les dispositions du code général des impôts et du code de l'action sociale et des familles c'est quelque chose mais Charles est-ce que c'est fait est-ce que c'est fait ça malheureusement c'est pas fait on avait commencé à essayer de le faire un petit peu notamment à la CAF du Val-de-Marne à Créteil on avait fait une expérimentation où la CAF avait recruté une policière à la retraite qui faisait la tournée des popotes dans les commissariats pour récupérer tous les dossiers de stupes et pour vérifier si les trafiquants qui avaient été interpellés par la police du Val-de-Marne n'étaient pas repris à la CAF à percevoir des allocs etc et ça permettait de monter des dossiers très rapides et de faire comme ça des suppléations d'allocations des sanctions administratives et donc de dégager des trafiquants du bénéfice des prestations sociales donc ça ça avait été expérimenté à la CAF du Val-de-Marne ça avait très bien marché vous imaginez bien que comme ça marchait très bien ça n'a surtout pas été généralisé et je crains qu'aujourd'hui ça ne se fasse plus vous savez moi régulièrement je vois passer devant moi en tant que juge des libertés de la détention des gens qui viennent m'expliquer qui sont poursuivis pour trafic de drogue etc il y a des ouvertures d'informations judiciaires et les gars viennent m'expliquer ah bah non mais moi je suis au RSA ceci cela alors qu'ils ont des revenus énormes à côté ou qui viennent vous dire oui mais je travaille au noir donc c'est pour ça vous voyez bon le trafic c'est pas mon truc j'ai quand même un emploi au noir mais en même temps ils sont au minima sociaux où ils perçoivent le chômage ils cumulent etc donc des fraudes sociales on en voit plein et on pourrait effectivement mettre en place des dispositifs simples sans changer la loi pour éradiquer chacun à son niveau ce type de fraude alors vous en feriez pas des centaines de milliers par an mais ça vous permettrait quand même de dégager certainement plusieurs milliers de cas par an là dessus alors maintenant sur ce que disait l'intervenant sur l'évaluation de la fraude 100 milliards 50 milliards 100 milliards ce qui est certain c'est qu'avec une masse de dépense de 800 milliards d'euros en matière de protection sociale il est évident que vous avez des taux de fraude naturels dans les organisations qui font que quand les gens vous disent mais non la fraude aux prestations sociales c'est pas vrai c'est que quelques millions etc c'est juste bullshit évidemment parce qu'il suffit de raisonner en masse et comment voulez-vous que dans un ensemble de 800 milliards qui est nettement supérieur à l'ensemble des prélèvements fiscaux puisque les prélèvements fiscaux on est aux alentours de 600 milliards par an et les prélèvements sociaux on est aux alentours de 500 milliards par an comment voulez-vous que dans un ensemble qui est en masse et en volume supérieur la fraude soit nettement inférieure que dans les autres ensembles il y a quelqu'un Charles qui demande à quoi on peut comparer ces 50 milliards le budget de l'éducation nationale c'est 55 milliards le budget du ministère de l'intérieur la police c'est de l'ordre de 13-14 milliards donc vous voyez on est sur des sommes qui sont absolument considérables le budget de l'état c'est 300 milliards donc vous voyez on est sur une somme qui pourrait modifier si elle était toute recouverte mais mon Dieu est-ce possible considérablement l'action publique alors j'ai une question de Caroline Baudouin Caroline vous pouvez poser votre question essayez de la faire courte moins d'une minute et puis poser une question ensuite Patrick Vassant on va prendre les deux questions et puis après Charles répondra aux deux Caroline Baudouin puis Patrick Vassant voilà vous activez votre micro bon 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 écoutez dans ces cas-là on va passer bon bah écoute qui est là Patrick Vassant allez-y Patrick oui allez-y Patrick tu m'entends oui oui allez-y bon c'est simplement une question très simple sur les cartes vitales est-ce qu'il y a une fraude qui a été signalée particulière moi il y a quelques années j'avais été convoqué par la direction de ma clinique je suis chirurgien pour me dire comment se fait-il que vous ayez opéré quatre fois ce mois-ci monsieur X et en fin de compte sa carte vitale avait permis de faire quatre interventions bien sûr sur quatre personnes différentes c'était des hernies peu importe mais j'avais opéré quatre hernies avec le même nom je pense que ça ça n'existe plus ou j'espère que ça n'existe plus ah bien sûr que si ça existe malheureusement ça existe évidemment ça c'est la fraude identitaire et c'est la carte vitale qui sert à cinq, dix, quinze personnes différentes vous savez vous avez des enroits la solution c'est quoi ? c'est la biométrie c'est biométriser le numéro de sécurité sociale et par voie de conséquence la carte vitale mais si vous voulez vous avez sur la carte vitale vous avez plusieurs types de fraudes vous avez eu au moment de la carte vitale une la possibilité de faire des fausses cartes vitales ça ça avait été démontré par des informaticiens qui avaient réussi à réencoder des cartes et donc à créer de la fausse carte vitale et donc ça marchait très bien derrière il n'y avait pas de remboursement en fait le régime prétendu évidemment signaler qu'il y avait un problème mais au bout d'un certain temps et donc les personnes pouvaient se faire délivrer des médicaments avec une carte vitale de données donc ça ça marchait très bien normalement c'est censé être plus sécurisé maintenant en revanche vous avez des cartes vitales en surnombre alors donc le surnombre était évalué à un peu moins de 8 millions en 2013 5 millions 2 en septembre 2019 et novembre donc le rapport boulet 2 millions 6 de surnombre de cartes vitales admis par la directrice de la sécurité sociale en février 2020 48 heures après la DSS disait non mais en fait c'est 600 000 vous voyez ils en avaient sorti 2 millions d'un coup en 48 heures c'était assez amusant et donc là en septembre 2020 le gouvernement nous expliquait qu'il n'y en avait plus que 152 000 des cartes vitales actives en surnombre mensonge et honté puisque la commission d'enquête a démontré dans son rapport de septembre 2020 qu'il y en avait au moins 1,850 000 encore actives en surnombre en comparant année par année de naissance avec le recensement de l'INSEE et donc en agrégeant toutes les données de tous les régimes d'assurance maladie donc on a de la carte vitale avec droit ouvert qui ne devrait pas l'être déjà quasiment au moins 2 millions de cartes vitales en circulation avec des droits ouverts qui ne devraient pas être ouverts ça c'est une première chose et c'est un premier type de fraude puisqu'on a une ouverture illicite de droit et des utilisations de cartes vitales avec une ouverture irrégulière de droit à l'assurance maladie deuxième type de fraude celle dont vous avez fait état c'est l'utilisation par de multiples personnes de la carte vitale et donc ça permet de soigner des gens qui sont en situation irrégulière de faire venir des gens qui sont étrangers et donc leur faire bénéficier du système de protection sociale français de soigner plusieurs personnes donc faire du trafic de médicaments c'était l'exemple qui est paru dans la presse ce matin etc etc et donc ça pour éradiquer ce problème là c'est très compliqué parce que vous avez des endroits dans lesquels demander la carte d'identité en plus de la carte vitale le professionnel de santé ne va pas forcément oser le faire parce qu'il y a une pression physique qui est très forte de la part du fraudeur qui est en face de lui et donc le professionnel de santé n'est pas là non plus pour se faire éclater la gueule par tel ou tel délinquant parce qu'il aurait dit non je ne prends pas votre carte vitale parce que ce n'est pas vous sur la carte vitale et donc si on a une biométrisation de la carte vitale avec l'obligation de passer l'empreinte digitale pour qu'il y ait une concordance et donc pour qu'il y ait la validation du remboursement et que ce soit obligatoire à ce moment là ça changerait effectivement la donne et c'est quelque chose c'est une proposition qui existe combien ça coûte ? on vient vous dire que ça coûte très cher une carte biométrique moi j'ai toujours l'exemple du contrat Gémalto avec l'Algérie vous voyez ils ont fait des cartes d'identité biométrique dans l'Algérie le contrat Gémalto c'était 16 millions d'euros pour 30 millions de cartes on était à 50 centimes par carte donc la carte en elle-même ça ne coûte rien ce qu'il faut c'est si on réenroule l'ensemble de la population c'est le coût d'agents administratifs d'un face-à-face pour pouvoir réenrôler et après c'est le système d'information informatique mais voilà donc si vous voulez dans un premier temps vous pouvez simplement biométriser le lien et puis après vous changez carte vitale en intégrant au fur et à mesure c'est pas le coût en admettant que ça coûte 100, 150 millions 200 millions allez 300 millions d'euros bien sûr d'accord mais les économies on n'est pas à la hauteur et la modernisation du système aussi parce qu'en fait il faudra bien à un moment donné moderniser notre système d'identité sociale voilà ça coûte un peu de sous mais les économies au bout d'un an vous êtes déjà rentrés dans vos fonds c'est tellement évident c'est tellement évident mais c'est trop évident parce que évidemment ça permettrait de lutter contre la fraude et de faire ressortir en creux un problème énorme qu'on n'a pas traité pendant des années alors on a beaucoup de questions je vais poser donc je passe la parole à Sonia puis Edith puis Catherine Anne donc Sonia je vous en prie question courte et on fera des réponses courtes Sonia Sonia Rabotosson oui bonsoir bonsoir à tous vous m'entendez oui oui Sonia Rabotosson en fait moi j'en ai posé la question des solutions mais vous avez répondu en partie avec la biométrie mais est-ce que aussi l'intelligence artificielle ne peut pas entrer dans dans une partie des solutions par exemple pour recouper le nombre d'actes ou de passage en pharmacie d'officine est-ce que ça ça peut être complémentaire est-ce que les solutions existent mais que c'est effectivement comme vous le disiez tout à l'heure la volonté de faire qui n'est pas là quelle est la solution à cet énorme problème on va prendre peut-être la question Charles on va prendre la question de Edith comme ça on groupera parce qu'il y a beaucoup de questions Edith Edith B j'ai le B oui est-ce que vous m'entendez oui parfaitement oui bonsoir à tous moi j'aimerais poser une question par rapport à la CAF dont les règlements ont d'après mes infos changé au 1er janvier qui maintenant va faire ses enquêtes pour les retraités handicapés etc tous les trois mois au lieu de tous les ans mais le gros problème qui est un problème vécu c'est que depuis quelque temps la CAF coupe d'abord bon je prends pour exemple ils font une enquête auprès de Paris Habitat par exemple ou un autre bailleur et comme avec le confinement il y a plein de dossiers qui ne sont pas à jour des règlements qui ne sont pas enregistrés etc ils vont faire un contrôle ils vont voir un loyer fictif puisque les paiements n'ont pas été enregistrés et au lieu de chercher le pourquoi de la dette qui apparaît ils coupent bon d'accord dans un petit retraité déjà ça pose des problèmes mais le deuxième gros problème c'est qu'ils mettent et ça c'est vécu et contrôlable entre 8 et 15 semaines à réétudier le dossier et à remettre les versements en place alors deux questions deux questions un peu différentes mais au fond qui rejoignent toujours le même sujet c'est l'efficacité de l'action publique j'ai pas l'intelligence ouais alors peut-être pour répondre à la première question sur l'intelligence artificielle est-ce que c'est utile etc en fait c'est déjà utilisé l'intelligence artificielle notamment pour faire ce qu'on appelle les opérations de data mining et donc ça permet principalement dans la branche famille de faire des ciblages de contrôle donc branche famille c'est les CAF les cas d'allocation familiale qui versent des tas de prestations et pas simplement les allocations familiales donc c'est elles qui versent le RSA c'est elles qui versent comment les allocations logement etc etc et donc ils utilisent le data mining pour faire des recoupements comme ça d'informations pour essayer de mieux cibler les dossiers qui sont potentiellement fredogènes sur la science maladie c'est assez intéressant parce que sans aller sur l'intelligence artificielle le système d'information de la CNAM est assez performant et ils savent très exactement au jour le jour quels sont les actes qui sont faits par quels professionnels de santé quels sont les remboursements pour tel ou tel comment assuré social etc donc ça ils l'ont ils l'ont en direct entre guillemets quasiment et vous avez des courbes comme ça d'analyse notamment sur le professionnel de santé de l'activité et de l'hyper activité les médecins ou les infirmiers qui bossent 48 heures par jour il y en a quand vous regardez les statistiques et donc c'est tous ceux qui sont sur la droite de la courbe de Gauss vous prenez la courbe de Gauss puis vous allez à droite de la courbe de Gauss et donc ça c'est tous ceux qui ont une activité qui est tellement énorme que manifestement elle ne peut qu'être frauduleuse donc on pourrait se dire bah tiens les systèmes permettraient de citer les contrôles et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas chercher ces gens-là ça fait des années que la cour des comptes d'ailleurs dit à la CNAM mais c'est quand même bizarre pourquoi vous n'allez pas voir les méga consommants et les méga prescripteurs et les méga actifs qui sont sur la droite de la courbe de Gauss le pouillème de pourcents là qui bosse 48 ou 72 heures par jour et la CNAM elle fait canard elle n'y va pas et donc là dans le rapport c'était des données qui avaient été faites sorties un petit peu avant qui ont été réactualisées j'en parle dans le bouquin la cour des comptes s'est penchée par exemple sur trois types de professionnels de santé pour lesquels ils ont fixé un critère de remboursement des actes par rapport au chiffre d'affaires du professionnel de santé qui correspondrait à une telle activité à un tel volume d'activité que forcément le professionnel de santé est suspect de fraude c'est pas possible il n'a pas le temps dans une journée de voir autant de patients de faire autant d'actes etc donc ils ont regardé les médecins généralistes libéraux ils ont regardé les masseurs kinésithérapeutes et les infirmiers libéraux et ils en ont tiré un pourcentage de cette population de ces trois populations qui potentiellement fraudaient au nombre de remboursements donc c'est assez révélateur sur les médecins libéraux généralistes 3% de taux de fraude estimé sur les kinés 5% de taux de fraude comment ça vers du monde et sur les infirmiers libéraux 13% de taux de fraude voilà donc et ça c'est détectable demain c'est à dire que demain vous mettez un seuil voilà en disant ben voilà x dizaines de milliers d'euros ou x centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en remboursement secteur 1 donc conventionné etc si ça dépasse ce seuil c'est que le type a priori on va aller voir ce qui se passe et on fait un contrôle c'est pas très compliqué et donc là vous ciblez évidemment vous savez vous commencez à cibler comme ça 13% des infirmiers 3% des médecins généralistes 5% des kinés ça va commencer à faire du monde sur les tablettes de contrôle et ça va permettre éventuellement de faire des économies et de récupérer de l'argent sauf que si vous faites ça alors vous pouvez faire la même chose sur les transporteurs sanitaires aussi c'est une profession dont on sait très bien qu'il y a de la fraude qui est énorme sur les transports sanitaires c'est comme ça et bah il faut y aller mais sauf que quand vous y allez et que vous faites ces opérations là à un moment donné vous allez avoir l'autorité politique qui va vous dire oulala 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 en fait on veut pas y aller l'ACNAM va vous dire oui mais non mais là on est en train de renégocier la convention médicale enfin si vous voulez il y a toujours des bonnes raisons pour lesquelles on ne va pas chercher de manière groupée et sur un plan massif généralisé les professionnels de santé fraudeurs voilà alors que est-ce qu'on peut revenir sur les chiffres que tu donnais tout à l'heure il y a plusieurs questions là-dessus sur les allocations de la branche famille le pourcentage qui sont donc allocations familiales c'est ça qui sont nées à l'étranger le chiffre alors sur la branche famille sur les nées à l'étranger on a très exactement 12 400 000 bénéficiaires de prestations sociales pour 8 200 000 personnes nées à l'étranger sur ces 12 400 000 personnes bénéficiaires de prestations sociales nées à l'étranger on en a 10 600 000 qui sont bénéficiaires de l'assurance maladie alors qu'ils ne sont que 8 2 000 en France on en a de mémoire 5 300 000 qui sont bénéficiaires qui sont allocataires de la branche famille je me suis perdu là donc il y a 12 millions de personnes qui reçoivent des allocations familiales alors pas non à l'INSEE nous avons si on reste sur le sous-ensemble des gens nés à l'étranger sur le sous-ensemble des gens nés à l'étranger en mars 2020 on avait 8 200 000 personnes nées à l'étranger en France et à côté quand on regardait le nombre de bénéficiaires de prestations sociales toutes confondues nées à l'étranger à la même date on avait 12 400 000 donc il y en avait 4 millions de plus et qui sont peut-être à l'étranger qui sont peut-être à l'étranger à la retraite voilà ça s'explique par les 1 million 2 alors en fait c'est 800 000 mais admettons 1 million 2 retraités nés à l'étranger qui sont à la retraite à l'étranger à l'époque dans le fichier il y avait les polynésiens les calédoniens vous rajoutez quelques expats etc donc vous faites des retraitements et c'est pour ça que je disais là ça faisait 2 millions et demi et non pas 4 millions 2 ce que j'avais expliqué au parlement mais si vous regardez maintenant branche par branche donc sur les 12 400 000 nés à l'étranger qui bénéficient de prestations sociales alors que normalement il devrait y avoir qu'une 1 million 2 au maximum vous en avez 10 600 000 qui bénéficient de l'assurance maladie donc qui sont repris dans les régimes d'assurance maladie vous en avez 5 300 000 qui sont allocataires de la branche famille sachant que dans une famille il n'y a qu'un seul allocataire une famille avec papa, maman et trois gamins c'est pas 5 allocataires c'est un allocataire en général c'est le chef de famille 5 300 000 allocataires de la branche famille née à l'étranger sur 12 700 000 allocataires au total de la branche famille en France c'est le fameux chiffre de 42% des allocataires de la branche famille née à l'étranger qui avait été cité plusieurs fois par Eric Zemmour dans les différents débats et qui est une vérité ils ont beau dire non c'est pas vrai ce sont les chiffres qui proviennent du gouvernement et sur la branche retraite la branche vieillée c'est assez intéressant à l'époque le gouvernement avait dit que c'était 4 100 000 personnes nées à l'étranger bénéficiaires de prestations retraites alors qu'il n'y en avait que 8 millions sur le territoire donc vous voyez c'est déjà des pourcentages énormes de retraites nées à l'étranger ce qui démontre qu'il y avait une aberration statistique et en fait dans le rapport de la Cour des comptes du 8 octobre la Cour des comptes est venue nous dire que le gouvernement quand il avait transmis cette réponse s'était trompé et qu'en réalité au registre nous avions 7 700 000 bénéficiaires de prestations retraites en France vieillesse nées à l'étranger sur un total de 8 millions de 8 millions 2 de nées à l'étranger et on aurait 7 700 000 qui seraient des retraités et donc ce qui est un truc mais hallucinant c'est à dire quand vous lisez le machin vous vous dites c'est fou quoi c'est à dire qu'on aurait 80% si vous enlevez les retraités à l'étranger etc on aurait 80% de la population née à l'étranger en France qui seraient des retraités ce qui est évidemment complètement aberrant c'est un délire absolu mais ce sont les chiffres qui sont écrits noir sur blanc sur le rapport de la Cour des comptes bien sûr la Cour des comptes c'est bien gardé de faire un commentaire là-dessus elle l'a quand même écrit parce qu'elle était bien obligée d'écrire des choses dans son rapport mais comme il s'appelle Moscovici quand il a transmis ce rapport au Parlement il l'a surtout fait canard il n'a pas du tout parlé il y a combien de gens aujourd'hui qui touchent une retraite 14 millions et demi en France 14 millions et demi de gens touchent une retraite et sur ces 14 millions et demi 7,7 donc la moitié sont nés à l'étranger alors voilà si on suit ce chiffre-là les chiffres partent dans tous les sens c'est-à-dire que pour la CNAV il y a 14 millions et demi de bénéficiaires de prestations d'IAS quand ils ont été interrogés à la CNAV ils disent non il n'y en a que 1 million 2 qui sont nés à l'étranger mais même pas 5 minutes après devant la commission d'enquête ils expliquent qu'il y en a 3 millions avec 1,99 donc en fait ils se contredisent eux-mêmes c'est-à-dire qu'en 30 secondes le directeur de la CNAV dit non mais c'est 1 million 2 nés à l'étranger et puis c'est 3 millions donc est-ce que c'est 1 million 2 ou c'est 3 millions bon ça mystère et boule de gomme et la Cour des comptes elle nous écrit 7 700 000 donc vous voyez déjà personne n'est capable de vous donner un chiffre enfin écoute moi je comprends qu'il y a beaucoup de chiffres mais je comprends que sur 14 millions de retraités en France il y en a 7 millions enfin j'arrondis la moitié qui sont nés à l'étranger c'est ça que je comprends ah mais c'est ce que nous a écrit la Cour des comptes d'accord j'ai deux questions alors on va prendre les questions de Catherine Anne de Bloch et puis également de Michel Alain Picos qui est l'ancien directeur de cabinet d'Alain Madeleine Catherine Anne de Bloch oui attendez oui bonsoir professeur Juvin bonsoir monsieur Prats bonsoir c'était moi l'économiste de tout à l'heure et en plus je suis certifiée en management de risque de fraude Paris Dauphine pour info je suis en France depuis 20 ans je porte toujours la même carte vitale qui n'a jamais été changée et en tant que Belge je voulais partager quelque chose c'est qu'en Belgique on n'a plus de carte vitale il y a juste une EID avec biométrie et même quand vous allez à l'hôpital et chez le médecin vous devez pouvoir voilà avoir une preuve biométrique ils ont des petites machines à côté de la lecture des cartes vous n'avez plus qu'une carte donc pour moi le coût c'est juste enfin c'est pas une raison mais donc ça c'est juste je voulais partager ça aussi avec les autres personnes sur la conférence et ensuite j'ai deux questions moi j'ai été audité l'année dernière par la CPAM j'ai trouvé ça excellent c'était la première fois en 19 ans on m'a demandé si j'avais des revenus cotisés impôts etc preuves de vie internet voilà je trouve ça excellent je le prends pas mal j'ai toujours pas la nationalité française je suis belge c'est pas grave je trouve ça plutôt normal pourquoi un pourquoi on ne fait pas des audits annuels que ce soit pour n'importe quoi que ce soit pour la maladie la retraite on peut le faire dans les consulats où les gens doivent venir et donc si on avait ces fameux EID en Belgique ça existe pour les Belges et pour les non belges ce sont des cartes similaires mais avec une typologie différente donc ça c'est la première chose pourquoi on ne fait pas d'audit et la deuxième chose quand je vois que le gouvernement actuel a quand même fait un chèque à McKinsey pour arranger la planification de la vaccination Covid-19 pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de payer moi je serais d'accord de payer ça en partie de mes impôts une équipe de spécialistes opérationnels pour une mise en route de solutions réelles c'est un vrai investissement il faut que tout le monde je pense Catherine que je vois Charles qui opine du chef moi je suis prête à travailler sur vous avez une deuxième question Catherine je serais milliardaire si on me donnait un intéressement sur les sous que je pourrais ramener à ce niveau-là ne rêve pas trop Charles Catherine vous aviez une deuxième question parce que là votre première question je pense que Charles dit oui et moi aussi d'ailleurs évidemment vous avez raison je réponds tout de suite l'audit annuel vous avez une certification des comptes de tous les organismes de sécurité sociale par la cour des comptes tous les ans voilà et c'était d'ailleurs un des problèmes et qui a été soulevé c'est pour ça que la cour des comptes s'est fait un peu secouer par la commission d'enquête c'est que ça fait des années que la cour des comptes se comporte en commissaire aux comptes pour les branches de la sécurité sociale et donc certifie les comptes de l'ensemble des organismes de sécurité sociale avec des réserves etc mais qu'ils n'ont jamais évoqué ne serait-ce qu'une seule fois le mot fraude documentaire alors que ça fait dix ans que le problème est documenté sur la fraude documentaire donc ils n'ont jamais jusqu'à cette année septembre 2020 évoqué le problème de surnom de carte vitale alors que c'est quelque chose qui est documenté depuis 2004 depuis FIB, Toulouse, Toblasie et le rapport de Merceron, DIGAS à l'époque et qui a été redocumenté encore en 2013 etc et ils n'ont jamais à la cour des comptes évoqué ce problème de surnombre de personnes prises en charge par l'assurance maladie versus le nombre de gens qui existent alors que c'est quelque chose qui est très bien documenté depuis quasiment une dizaine d'années voilà et donc c'était pour ça que j'expliquais que dans n'importe quelle boîte privée le commissaire aux comptes qui certifie des comptes comme ça avec X% de clients ou de fournisseurs inexistants détectés enfin qu'on voit à l'analyse en grande masse et qui certifie des comptes si derrière la boîte part en déconflicture le procureur de la République va dire au commissaire aux comptes vous venez donc voir par ici qu'on s'explique deux minutes par rapport à votre responsabilité et l'engagement de votre responsabilité merci Charles le problème c'est que pour des comptes personne ne va aller engager sa responsabilité mais on peut effectivement se dire c'était son rôle depuis toutes ces années de venir dire il y a un problème elle ne l'a jamais fait elle commence à le faire au mois de septembre le 8 septembre 2020 pour la première fois en fait oui peut-être pour répondre à la question sur la CAF que j'avais loupée la dame qui disait qu'il coupait tous les il faisait des contrôles le temps de trois mois qu'il coupait d'abord et qu'il causait ensuite et qu'il mettait 8 à 15 semaines à rétubiller le dossier alors normalement il y a une charte des contrôles alors la lutte contre la fraude il faut évidemment la faire mais il faut la faire dans le respect du droit des personnes dans le respect du contradictoire donc sauf à ce qu'il y ait des éléments prégnants de fraude d'ores et déjà constitués qui permettent de dire on suspend le paiement de manière immédiate pour éviter qu'il y ait trop d'argent qu'il perde et puis après on voit si dans le contradictoire etc donc sauf à ce qu'il y ait vraiment des moyens très forts qui permettent quasiment d'être certains et d'avoir démontré la fraude c'est vrai que c'est un petit peu choquant mais là c'est le magistrat qui parle un défenseur des libertades individuelles de couper d'abord l'argent et de causer ensuite même si dans certains cas j'avoue que c'est une pratique qui est utile notamment quand vous avez de la perception d'allocation à l'étranger et que vous avez des soupçons d'inexistence en fait de fraude à existence ce qui n'était pas le cas dans le cas qui était décrit voilà est-ce qu'il n'était pas le cas pour une CAF si la personne du navet en vis-à-vis etc il y a une deuxième question de Catherine il y a une deuxième question de Catherine et on va essayer de faire court question-réponse parce que derrière j'ai l'autre question je vous en prie de Michel oui alors monsieur Pratt vous parliez effectivement d'audit par les commissaires des comptes etc je suis d'accord moi je vous parle d'audit personnel c'est-à-dire qu'un contrôle personnel moi j'ai eu un contrôle en mars 2020 par la caisse d'assurance maladie que je trouve absolument normal ça faisait 19 ans que j'étais sur le territoire 19 ans après 19 ans comment est-ce possible que je ne sois pas obligée tous les ans en tant que non française à me rendre dans une agence d'assurance maladie peu importe je suis jeune je ne touche pas de retraite mais de prouver mon existence avec mes documents c'est comme ça si vous voulez sur les ressortissons européens c'est un des problèmes et une des clés d'entrée de la fraude c'est qu'en fait comme vous êtes ressortissante de l'Union Européenne vous n'avez pas besoin d'un titre de séjour si vous n'êtes pas ressortissante de l'Union Européenne vous avez besoin d'un titre de séjour et il est censé y avoir un contrôle avec la base AGDREF qui est en fait la base des titres de séjour pour vérifier que vous avez toujours le droit au séjour régulier sur le territoire national et donc de facto derrière le droit aux prestations sociales puisqu'elles sont conditionnées évidemment par la régularité du séjour sur le territoire national or sur les prestations de l'Union Européenne comme vous n'avez pas un besoin d'avoir un titre de séjour de fait comme vous avez le droit au séjour à la liberté d'établissement de circulation l'assurance maladie ou les autres branches de la sécurité sociale ne vont pas vérifier la réalité de votre résidence sur le territoire national ça va même plus loin c'est la matière de fraude documentaire les gens qui connaissent les fraudeurs qui connaissent vont utiliser des faux documents de pays de l'Union Européenne parce qu'ils savent qu'au niveau du contrôle ça va passer beaucoup plus facilement parce qu'il n'y aura justement pas ce contrôle du titre de séjour et alors c'est l'exemple que je cite dans le bouquin vous voyez d'un petit bonhomme que j'appelle comment affectueusement Abou Alok c'est un belge d'ailleurs vous voyez je ne sais pas si on voit sa part de l'identité belge voilà et donc lui c'est Zakaria Asbay et c'était un des fondateurs belges de l'état islamique en Syrie vous savez il faisait partie de Shariafor Belgium donc c'était toute la bande de Villevord donc en Belgique et donc c'était des gars qui étaient partis faire le djihad en Syrie pas en Irak et quand l'état islamique a transféré d'Irak en Syrie Abou Bakr Bagdadi a fait une espèce de réunion d'inauguration de l'état islamique donc en 2013 en Syrie et il y avait trois belges qui étaient là qui faisaient partie du groupe fondateur de l'état islamique donc de Daesh en Syrie dont Zakaria Asbay et ce Zakaria Asbay on le voit arriver en France en 2015 juste avant les attentats du 13 novembre il vient essayer d'ouvrir des comptes bancaires alors il va se faire ça va bloquer c'est comme ça que moi j'ai réussi à obtenir le faux document d'identité parce qu'il va se faire repérer dans certaines banques mais il va quand même réussir à passer et surtout on va le retrouver inscrit à la sécurité sociale en France parce que les contrôles de la sécu n'ont rien vu au faux document et donc on a eu notre petit Zakaria Asbay qui est venu s'inscrire à la sécu en France qui est venu percevoir des prestations de la CAF qui est venu être pris en charge par l'assurance maladie et la petite histoire ne dit pas si tous ses petits copains belges djihadistes belges ne sont pas venus faire la même chose parce qu'il suffisait de traverser la frontière et évidemment personne n'est allé demander si ce gars-là était résident par résident etc et des informations de la commission d'enquête parlementaire parce que la commission d'enquête a demandé des comptes sur ce gars-là sur cette identité-là il semblerait qu'encore au mois de mai dernier en 2020 il percevait des prestations or quand on regarde sur internet en source ouverte ce type a priori il a été tué au combat en 2016 ou 2017 donc vous voyez ça rejoint votre exemple c'est qu'on serait en face d'un djihadiste belge qui est venu frauduleusement s'inscrire à la sécurité sociale en France avec des faux documents et qui continuerait à percevoir aujourd'hui des prestations sociales ou en tout cas l'année dernière alors qu'il serait fait buter sur le théâtre d'opération depuis X années donc c'est assez amusant mais effectivement personne ne va aller regarder si ce type-là il est vraiment résident ou pas en France parce qu'il a produit une carte d'identité d'un pays de l'Union Européenne et donc c'est pas très étonnant que depuis 20 ans vous soyez en France à la sécu française et que personne ne vous ait jamais demandé de compte Je passe la parole à Michel Alain-Picose allez-y Michel Alain donc si Michel n'est plus là allô allô oui allez-y bonsoir Philippe bonsoir M. Prats j'ai vu la semaine dernière un document sur zone interdite qui était édifiant où vous interveniez d'ailleurs M. Prats on avait un ressortissant algérien qui était taxié en France et qui expliquait qu'il avait ses frères qui étaient restés en Algérie et qui percevaient la retraite de leurs parents alors que les deux parents étaient morts donc ça m'a paru quand même assez invraisemblable et je me posais la question de savoir si les organismes consulaires français à l'étranger ne pourraient pas recevoir au préalable les ressortissants parce que ces personnes avaient plus de 100 ans alors déjà des centenaires en France il n'y en a pas tant que ça mais là c'était invraisemblable parce qu'ils percevaient des retraites pour les deux parents et ils disaient allègrement mes frères c'est normal qu'ils perçoivent parce que les parents n'ont pas eu assez de revenus quand ils travaillaient en France j'ai trouvé ça scandaleux et je me disais est-ce que nos organismes consulaires à l'étranger n'auraient pas la capacité finalement d'agir et de recevoir à minima les personnes ou d'aller chez eux quand ils sont trop loin Charles rapidement sur le réseau consulaire alors le problème notamment sur l'Algérie c'est que c'est très compliqué et que les réseaux consulaires ne sont pas si étendus que ça et les gens ont aussi la trouille d'y aller parce qu'on est sur des fraudes organisées des réseaux organisés il y a eu des enquêtes qui ont été menées par des boîtes privées à la demande de l'Agir qui est de l'ARCO qui ont établi des taux de décès réels de 40 à 70% selon les classes d'âge et donc des fraudes énormes donc c'est un sujet qui est connu c'est-à-dire un taux de décès à 40% je ne comprends pas c'est-à-dire des retraités qui sont soi-disant et qui continuent à percevoir une retraite alors qu'ils sont morts et donc selon les années de naissance des tranches d'âge on a des taux de 40 à 70% de morts qui continuent à percevoir les retraites avec des décès non déclarés donc ça c'est une boîte qui s'appelle Excelsium qui a fait des investigations là-dessus et qui avait déterminé ça alors qu'avec l'Algérie comme ils ont une carte d'identité biométrique maintenant ce serait effectivement très simple de demander une preuve de vie c'est-à-dire de faire venir la personne ou de se déplacer et de vérifier avec un lecteur biométrique que c'est bien lui par rapport à sa carte d'identité algérienne on n'a vraiment aucune raison de ne pas agir je passe la parole à monsieur 21 000 centenaires au recensement une C en France plus de 75 000 cartes vitales actives de centenaires encore aujourd'hui c'est la commission qui nous la prend au mois de septembre dernier et ce que j'appelle les doyens de la cartelle des fraudes vous savez quel âge a notre doyen pour la science maladie enfin nos trois doyens parce qu'ils sont trois ils sont nés en 1892 ils ont 128 ans ils vont vers leurs 129 ans et on en a 252 qui sont âgés de plus de 120 ans dans le régime des militaires donc ils sont tous partis là en fait on les a retrouvés ils étaient à Verdun puis on a envoyé le taxi de la main pour les ramener ça c'est amusant Jean Calment a perdu son record mais voilà et ça ça vous donne un exemple vous parliez tout à l'heure d'intelligence artificielle personne ne se pose la question de savoir comment ça se fait qu'on a dans nos fichiers pris en charge pour les prestations d'assurance maladie des gens qui sont âgés de 128 ans ça gêne personne on a 252 personnes qui ont une carte vitale et qui ont plus de 120 ans c'est ça ? oui rien que dans le régime des militaires et on a plus de 75 000 cartes vitales dans tous les régimes de centenaires en France actifs toujours avec des droits ouverts à la science maladie pour 21 000 au recensement là est-ce qu'on ne pourrait pas carrément supprimer parce que là c'est vraiment flagrant on pourrait au moins les convoquer parce qu'imaginez qu'ils soient vivants enfin c'est... ça ferait un joli 11 novembre quand même là on pourrait supprimer et après rétablir après vérification oui mais... c'est un code force majeur je pense qu'il faut le remettre pour la Légion d'honneur oui mais pour le 11 novembre on ferait un super défilé 252 ça commence à faire un joli bataillon très bien je donne la parole je regarde j'ai deux personnes qui veulent la parole encore j'ai monsieur ou madame Delahaye et Philippe D'accord bonjour monsieur Juvin bonjour monsieur Prat je voulais rebondir au sujet de la carte vitale sur la biométrie la question que je me posais c'est pourquoi enfin plus qu'on a tendance à aller dans la dématérialisation complète un peu partout quand on veut enregistrer ses impôts on n'a pas besoin d'une carte déjà actuellement la carte vitale au niveau logistique c'est extrêmement compliqué en France d'en avoir une donc j'imagine complètement changer le gros bouleversement que ça ferait pourquoi ne pas aller vers une identité numérique complètement dématérialisée pourquoi pas y intégrer non plus de la biométrie mais que surtout aller dans le sens de la dématérialisation pour pouvoir identifier chaque individu et que ce soit un point d'entrée unique pour chaque prestation afin de faciliter chaque recoupement c'est un peu le système belge avec la banque Carrefour toutes les données sont croisées il y a une carte unique il y a une identité unique mais justement j'ai envie de dire il y a des règlements européens qui sont en cours d'adoption oui mais après ça pose des problèmes de liberté publique ça pose des problèmes de RGPD ça pose beaucoup de questions d'aller vers une identité électronique unique certifiée au delà des histoires de lutte contre la fraude et puis après il faut avoir des systèmes d'information qui tiennent le choc dans tous les domaines une des solutions reste quand même Charles évidemment la biométrisation d'identité comme monsieur dit pourquoi pas finalement un numéro simplement mais la vraie question c'est le croisement des fichiers tant qu'on ne croisera pas massivement les fichiers nous nous retrouverons face à une possibilité que le fraudeur fraude c'est cette question mais même sans croiser des fichiers il y a un vrai problème effectivement de certification de l'identité c'est à dire qu'à un moment donné on en revient à ce que je disais au départ une fois qu'on a dit ça pardon une fois qu'on a dit ça on a tout dit c'est nous sommes un pays de 67 millions d'habitants nous avons plus de 75 millions d'assurés sociaux donc il y a un problème il faut faire un travail de ménage convoquer tout le monde au moins une fois avoir une et puis comme tu le dis très bien la fraude est tellement massive que lancer le filet ça va permettre de rapporter du poisson de toute façon et c'est pour ça que oui démarraliser ça pourrait être de centraliser et de simplifier surtout et d'avoir après une simplification de pouvoir faire un grand ménage ça paraît facile de le dire comme ça non non mais je crois c'est des grands chantiers sur une législature mais vous savez l'enjeu de 50 milliards il est tel que ce n'est plus un problème de coût de toute façon si on arrive à récupérer 50 milliards par an absolument Philippe Togourdeau qui a demandé la parole Philippe Togourdeau a demandé la parole je crois mais s'il n'apprend pas on va trouver quelqu'un d'autre je vous en prie je pense que votre exposé pourrait encore durer des heures et des heures la question que je me pose est très simple c'est pour tout cela qui est parfaitement connu j'ai l'impression y a-t-il un pilote dans l'avion ou y a-t-il eu successivement des pilotes dans l'avion et je n'ai jamais entendu ce sujet proposé dans un quelques programmes électoraux de quelques candidats passés ou récents dans quelques types d'élections c'est un sujet qui dérange énormément j'ai l'impression et j'ai l'impression surtout aussi à vous écouter et c'est passionnant que ces fraudes sont possibles parce que le terrain permet de frauder et plus il y a de possibilités avec des gens très intelligents très âpres au gain et bien ça marche et on a l'impression qu'il n'y a pas de répression réelle de risque non plus et donc je pose la question et je la repose y a-t-il un pilote dans l'avion ah là là on aimerait bien qu'il y ait des pilotes il y a des pilotes dans l'avion il y a des pilotes administratifs dans l'avion pour lutter contre les fraudes le problème c'est que là on est sur des phénomènes massifs et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec potentiellement des engagements de responsabilité administrative qui font que les personnes qui peuvent voir leurs responsabilités engagées sont aujourd'hui à des postes décisionnaires décisionnels très élevés et qui font que ça bloque voilà après sur la remarque que vous faisiez sur les programmes électoraux les problématiques de fraude font toujours partie un peu c'est une ligne dans un programme point barre maintenant moi je vous donne mon expérience c'est ce sujet de la fraude aux prestations sociales a été pris à bras le corps par un seul parti politique c'est l'UDI c'est le parti centriste qui a décidé de vraiment mener la charge sur ce thème là donc voilà c'est comme ça c'est un constat sur les candidats déclarés ou pas déclarés ou potentiels etc voilà là je viens dans une visioconférence organisée par le professeur Philippe Juvin donc manifestement le professeur Juvin c'est quelque chose qui l'intéresse voilà alors est-ce qu'il sera candidat ou pas au présidentiel ça c'est lui qui nous le dira le moment venu mais en tout cas ça en fait un que ça intéresse j'ai eu des discussions avec plein de gens mais des j'ai eu des politiquement avec plein de parlementaires parce que je connais quand même les parlementaires depuis des années et des années c'est des discussions que j'ai eu aussi avec des potentiels candidats ou candidates à l'élection présidentielle quand vous discutez avec eux comme ça ils sont tous d'accord sur le constat sur le fait qu'il faut mettre en place des solutions mais après en fait mon analyse c'est que le sujet en réalité tellement consensuel de se dire mais c'est tellement hallucinant qu'il y ait de l'argent qui parte comme ça il faut absolument faire quelque chose c'est tellement consensuel que ce n'est pas clivant et pour les candidats présidentiels entre guillemets majeurs les grosses écuries si vous me passez l'expression ça ne va pas forcément les intéresser de beaucoup parler de ce sujet là parce qu'en réalité tout le monde derrière en bréra en disant mais oui effectivement faire quelque chose faire quelque chose donc comme ce n'est pas clivant ce n'est pas différenciant tel candidat ou tel candidat ne va pas forcément utiliser ce sujet là parce que ça ne va pas le différencier par rapport aux autres parce qu'en réalité quand vous discutez avec la population avec les gens dans la rue etc tout le monde vous dit mais c'est hallucinant c'est un scandale absolu j'en ai marre de payer moi des cotisations des impôts etc alors qu'il y a des voleurs qui prennent l'argent c'est un discours que vous soyez de droite de gauche du centre dans ou dans bas etc tout le monde vous dira le même discours parce que tout le monde sauf les 18% qui trouvent normal qu'on fraude aux prestations sociales c'est un petit sondage qu'on avait fait à l'époque sinon donc les 82 autres pourcents trouveraient normal qu'on lutte contre la fraude aux prestations sociales parce qu'ils trouveraient normal d'aller d'abord chercher l'argent à pocher que dans ça des contribuables donc c'est pour ça que en fait je ne serais pas étonné que ce sujet qui est un sujet majeur ne soit pas un sujet politique entre guillemets et majeur dans le débat présidentiel dans les mois qui viennent et c'est bien dommage Merci infiniment Charles ça fait maintenant une heure une heure dix que nous sommes ensemble merci infiniment à vous tous d'avoir participé à cette deuxième réunion nous avons une autre réunion qui a lieu dans 15 jours merci à toi Charles pour ton exposé désespérément trop clair malheureusement je pense que les gens ont largement compris moi je vous engage tous à lire le livre de Charles c'est bien ça vous ne pouvez pas le louper il est tout jaune fluo on va vous le montrer on va vous montrer au plan commercial je trouve que c'est plutôt un très bon coup vous voyez il arrive il y a les cartels des fraudes vous demandez le livre jaune sur les fraudes quand vous êtes chez votre libraire et on saura de quoi on parle je pense que nous pouvons alors il y a plein de chiffres et moi j'ai noté donc deux chiffres absolument incroyables avec lesquels on peut repartir on peut repartir avec l'idée des presque 74 millions de gens qui sont indemnisés avec dans un pays de 67 millions et avec le deuxième chiffre que sur 14,5 millions de retraités en France et bien il y en a 7,7 la moitié qui sont nés à l'étranger et puis j'aime bien aimer les centenaires j'aime beaucoup d'affection pour les centenaires il y a 21 000 centenaires au recensement de la population et malgré les 21 000 centenaires au recensement de la population il y a 75 000 cartes vitales de centenaires qui circulent merci beaucoup mon cher Charles de nous donner autant d'espoir et c'est beaucoup d'espoir parce que moi je crois à l'action publique je crois à la nécessité de l'autorité vous savez au fond tout est question d'autorité on ne remplace jamais l'autorité par autre chose sûrement pas d'ailleurs par la communication la biométrisation tu as raison le croisement des fichiers priver les délinquants qui bénéficient de revenus illicites comme tu l'as dit qui bénéficient de prestations sociales il y a la question de l'AME avec les produits de substitution qui sont fournis par l'AME qui font l'objet de trafics on n'a pas pu en parler mais c'est absolument fondamental et puis tout le réseau consulaire je pense qu'il faut reprendre le truc à zéro faire un reset comme notre amie belge nous l'a raconté où elle a été contrôlée il faut que tout le monde soit contrôlé une fois et on repart sur une carte biométrique voire un numéro d'identification voilà mes chers amis encore une fois merci infiniment Charles veux-tu peut-être conclure Charles et puis nous nous quitterons et nous nous retrouverons une quinzaine de jours avec un collègue eurodéputé socialiste italien Nicolas Danty qui nous parlera de la gestion de la crise en Italie je t'en prie Charles pour conclure et merci infiniment alors juste pour conclure je crois qu'il y a eu plein de questions écrites parce que je vois passer des alertes sur mon écran mais je n'ai pas pu les lire pendant que je parlais donc si jamais vous avez des questions le plus simple vous pouvez aller sur mon compte Twitter vous abonner à mon compte Twitter puis vous me passez des messages comme ça sur Twitter et puis si vous avez des questions directes je pourrais vous y répondre après sur ce sujet là oui c'est un constat dramatique et très pessimiste en réalité que je livre c'est un constat pessimiste mais je me dis qu'on a quand même du coup des marges de manœuvre voilà si vous voulez l'idée c'est imaginer ce qu'aurait été la France si ces milliards ces dizaines de milliards on les avait économisés depuis des années imaginer ce que serait la France demain si chaque année on les économisait parce que sur l'action publique ça permettrait de faire des tas de choses moi j'ai lu aussi le livre du professeur Juvin alors lui il disait ouais mais la première partie c'est la plus sympa c'est mon journal au jour le jour et moi je lui avais dit ouais mais moi ce que j'aime c'est la deuxième partie qui est la partie prospective sur que faire c'est pas Trotsky l'hôpital et ses tâches que faire mais c'est que faire derrière et c'est sur cette vision stratégique d'intelligence stratégique de la France où en fait dans son livre il met le point sur quelque chose qui est fondamental qui est de dire voilà on nous dit la crise économique etc bon le système de santé mais les x centaines de millions ou x milliards qu'on aurait pu mieux gérer dans le système de santé ou remettre dans le système de santé etc et avoir un système de santé performant on a fait le choix de ne pas avoir pour x ou x raisons le système où on a fait le choix où on s'est laissé entraîner dans une absence de performance du système de santé aujourd'hui français et on en paye le prix c'est à dire que ce qui se passe depuis un an, un an et demi on paye le prix d'erreurs stratégiques majeures depuis quelques années en France et on voit bien que vous avez un effet de levier c'est à dire que même financier si on avait eu une meilleure vision stratégique du système de santé en France on n'aurait pas eu à payer le prix économique qu'on va devoir payer sur la crise du Covid-19 par exemple donc voilà et ça c'est une manière de dire que quand on veut avoir une vision de projection de puissance pour la France une vision stratégique d'intelligence stratégique pour le pays forcément ça coûte des sous ça coûte de l'argent et donc il faut avoir des marges de manœuvre budgétaires et là l'idée que j'avance c'est qu'on peut les trouver sur ces créneaux-là de la lutte contre la fraude et des économies en matière de prestations sociales parce qu'on sait très bien que notre problème financier en France c'est d'abord la dépense de protection sociale on est un tiers du PIB et qu'on est à des niveaux tellement plus élevés par rapport aux autres pays comparables qu'on sait que c'est là où il va falloir à un moment donné couper donc faire des économies pour pouvoir après aussi conduire l'ensemble des autres politiques publiques et donc tout se tient et n'oubliez jamais qu'un pays qui est dans une situation financière catastrophique ne va pas aller bien et ça se termine toujours mal tous les régimes politiques en France qui ont eu à vivre des épisodes financiers catastrophiques ils ont tous fini dans le mur ça s'est très mal fini que ce soit sous l'ancien régime ou sous les républiques ça se finit pas bien et donc là moi ma crainte pour notre pays c'est qu'on arrive à un moment donné à un état financier qui fasse que ça se passe pas bien et qu'on bascule dans des situations politiques et sociales très dangereuses et très instables et du coup tout le monde sera perdant et moi j'aimerais bien éviter ça et donc avoir des futures législatures où on prenne à bras le corps la situation financière de la France qu'on redresse nos finances publiques parce qu'en fait ça conditionne tout le reste voilà merci infiniment Charles merci à vous tous mes amis lisez le livre de Charles et ainsi vous verrez ce que la France qu'elles sont de marge de manœuvre elles sont considérables je me suis trompé la prochaine réunion ce n'est pas avec mon collègue député européen vous pouvez me remettre Pierre ou François le prochain la prochaine s'il vous plaît voilà si si c'est bien ça le mercredi 3 mars Nicolas Danty député européen italien du groupe socialiste quelles leçons l'Italie tire-t-elle de l'épidémie de la Covid-19 et bien ça sera toujours intéressant d'apprendre de nos voisins souvenez-vous au mois de février dernier nous regardions les Italiens en nous disant vraiment ces gens-là ils n'y arrivent pas nous sommes tout à fait différents nous on va s'en sortir et bien il faut toujours regarder ses voisins avec humilité et apprendre de leurs expériences également je vous dis à tous à bientôt et merci infiniment mon cher Charles merci à vous tous à bientôt merci à tous bonne soirée bonne soirée merci à tous à bientôt merci à tous à bientôt